Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Là, c'est bon ? Là, c'est très bien. Là, ça va bien. Ça va bien ? Alors, merci d'être présents ce soir pour une conférence sur les démarches participatives dans les projets de solidarité locale et internationale. Voilà, je vais vous faire une petite introduction à la thématique, donc un point sur le contexte simplement général et un petit peu de théorie sur les démarches participatives. Donc, les questions principales qui nous réunissent ce soir, c'est pourquoi utilisons-nous une démarche participative de manière générale ? Quels sont les caractéristiques et les enjeux d'une démarche participative ? Quels en sont les clés de réussite ? Et quels plus-values pour un projet de solidarité ou de développement utilisé pour des démarches participatives ? Voilà, c'est différentes questions générales auxquelles on souhaitait échanger ce soir. Je vous présenterai du coup Silvia ce soir, enfin plus tard, je peux dire. Le choix de cette thématique, alors c'était pour différentes raisons, qu'au niveau du pôle développement local, donc il y a Marlon qui est derrière, avec qui on a réfléchi aussi à la conférence, et Fabienne, ma collègue. C'est une démarche qui est de plus en plus utilisée sur le terrain. Voilà, et compte tenu des résultats, c'est devenu une démarche à part entière, qui est cadrée, qui est définie, et qui est de plus en plus encouragée dans les projets qui favorisent du coup l'inclusion, l'appropriation des projets, l'empowerment, etc. On va le voir un petit peu plus tard. L'autre volonté, c'était de faire des ponts entre le local et l'international, ce qui est un petit peu la spécificité du pôle développement local. Voilà, donc là, ça permettait d'enrichir encore plus les propositions qu'on fait. Pour information, d'ailleurs, ce temps de conférence était aussi ouvert aux agents de développement local, ou à toutes les structures qui sont partenaires du pôle développement local. Voilà, et on propose notamment le 1er juillet prochain un échange entre les agents de développement local et les humanitaires pour parler justement des démarches participatives et faire des parallèles entre les deux volets. Voilà, ça se sera organisé à la métropole, dans le cadre aussi de la politique de la ville, pour parler aussi de territoire, etc. Voilà. Sylvia, du coup, Sylvia Rosales-Montano, qui est présidente de l'association de l'ONG, pardon, Apoio Urbano, que j'ai rappelé Urbain. Du coup, l'idée, c'était... Apoio Urbano est une association qui travaille sur les questions d'aménagement participatif du territoire. Et Sylvia a aussi une double casquette, parce qu'elle est à la fois présidente de cette association-là, qui travaille vraiment dans une dynamique participative, mais elle intervient aussi en tant qu'urbaniste et de socio-économiste à la métropole de Lyon. Et elle travaille justement aussi avec ces techniques de démarche participative, ici sur les territoires, les politiques de la ville. Du coup, c'était intéressant de l'avoir parmi nous. Par ailleurs, on souhaitait du coup compléter les propositions de formation en méthodologie de projet, plus particulièrement que les autres formations, mais je sais que ce soir, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont en méthodologie de projet. Et pour certains d'entre vous aussi en formation au nom, vous avez certainement pu faire une expérience en APSL, donc en application pratique de solidarité locale, avec les partenaires. Pour certains, vous avez au moins essayé de faire des ateliers participatifs ou de lancer des dynamiques participatives auprès du public cible ou avec la structure partenaire. Voilà, alors, de manière générale, c'est vrai que l'approche participative, ça peut permettre d'affiner ou d'être plus à l'écoute d'un contexte de partenaire, d'un public cible, d'un territoire. Et de fait, ça peut avoir un certain impact sur la mise en œuvre des activités ou des actions et sur l'engagement aussi des parties prenantes. Voilà, donc du coup, ça peut vraiment avoir un impact global sur la façon de penser un projet, sur la façon de l'envisager. De manière générale, on peut parler des méthodes participatives avant tout comme une démarche. C'est plutôt, je dirais, vraiment une sorte de sensibilité aussi pour envisager un projet. On n'envisage pas la démarche participative juste comme un outil, mais c'est être à l'écoute d'eux, se mettre au cœur d'un projet et être dans la finesse, dans un peu un sixième sens qu'on pourrait développer pour engager un projet. Voilà, et aujourd'hui, c'est la participation des populations et des professionnels de terrain. C'est vraiment un enjeu majeur du 21e siècle. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on souhaitait parler de ça avec vous aujourd'hui. Donc, on vous propose une conférence qui sera plus sous la forme d'un échange pratique. Il y aura un premier temps où Sylvia va exposer comment Apoiovano s'empare justement de ses outils de démarche participative pour la mise en œuvre de leur projet. Et un deuxième temps qui sera plus consacré à un cas pratique à partir d'un cas d'Apoiovano, que Sylvia vous proposera, où on vous mettra, vous voyez, les tables qui sont installées derrière. Et c'est pour essayer de mettre en œuvre, de réfléchir à un cas pratique en particulier. Donc, on vous expliquera ça plus tard. Du coup, en attendant Sylvia, je peux vous faire peut-être un petit historique de vous parler des démarches participatives en quelques mots. Déjà, je voulais préciser qu'en 2002, c'était des outils et une méthode qui étaient reconnues au niveau du Sommet mondial du développement durable à Johannesburg. Et ça favorise la participation dans toutes les étapes du cycle de projet et des processus de décision et d'action, dans la gouvernance, dans le travail partenarial, dans l'approche multidisciplinaire, dans les réponses intersectorielles et dans la pérennisation des projets. Donc, c'est vraiment une méthode qui invite à s'impliquer dans un projet de manière assez globale. C'est ce qui est intéressant par rapport à des projets complexes, notamment. Donc, ça permet vraiment de mobiliser largement pour aller plus loin que la simple consultation. C'est vraiment la participation à part entière. Ça permet d'analyser une situation complexe, d'encourager tous les secteurs d'activité à agir ensemble, d'optimiser des ressources existantes, de renforcer le travail partenarial et de mettre rapidement en œuvre des activités à effet immédiat. Voilà, donc aujourd'hui, on peut considérer que la participation, c'est une priorité parce que du Nord au Nord comme au Sud, on constate qu'il y a des évolutions économiques et sociales qui sont liées au phénomène d'urbanisation et de copérisation de l'environnement. Et de copérisation qui l'accompagne, pardon. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dignité humaine, de démocratie, d'environnement. C'est des questions qui sont aussi posées face à un modèle de croissance. Et du coup, ça apparaît vraiment urgent d'agir et de trouver des solutions pour répondre à tout ça. Donc la démarche participative peut en faire partie puisque justement, elle couvre l'ensemble Cécilia, tu t'appelles ? Elle intervient aux différents niveaux d'un projet. Voilà. Et quelques éléments historiques peut-être pour parler de démarche participative. A l'origine, en fait, on observe des outils qui sont trop chers, qui sont trop longs à mettre en œuvre, qui sont trop bureaucratiques. Donc il y a trop de papiers, trop d'indicateurs. Donc ça peut aller peut-être en contradiction avec tout ce que vous apprenez à Bioforce en termes d'outils, etc. Mais à la fois, c'est des outils, il faut garder en tête que c'est des outils qui restent aussi dans les mains des spécialistes, qui ne sont pas forcément à la portée de tous et qui permettent surtout de ne pas impliquer les professionnels de proximité et encore moins les hommes ou l'homme de la rue. Bonjour. Alors, dans cette perspective, le professionnel de proximité se dit comme un outil de mise en œuvre de programmes verticaux. Et... Excusez-moi. C'est ça, oui, exactement. Excusez-moi, je ne pensais pas voir Elisabeth non plus. Bienvenue. On attend si bien, en fait, qu'il y a un édition. D'accord. Voilà, donc, l'homme de la rue n'est pas seulement qu'un simple objet d'étude, on vaut le bénéficiaire, mais ce sont aussi des acteurs, il faut les considérer comme tels et il faut les placer dans le projet. Comment est-ce qu'on les situe pour faire en sorte qu'ils s'impliquent dans le projet, qu'ils s'approprient au mieux les outils qu'on leur propose ? Dans les années 60 à 70, il y a eu un certain spontanéisme de la participation. Il y a eu des mobilisations dans ce sens-là qui ont été de plus en plus radicales. Et le courant dominant dans les années 70, c'est qu'il y a eu plutôt une démarche conflictuelle avec les pouvoirs publics centraux ou locaux. Voilà, ça c'était un peu la première étape. Il y a une date importante qui est celle de 1989, où Porto Alegre, qui est une ville du Brésil, qui représente quand même 1,5 million d'habitants, a proposé à ses citoyens un budget participatif. Voilà, donc ça c'était aussi un tournant dans les processus participatifs, parce que là les citoyens ont vraiment été invités à prendre part à la réflexion d'un budget global d'une ville. Donc c'est quand même une démarche qui est importante. Donc ça n'a pas forcément généré des impacts immédiats dans ce qui s'est produit en termes de résultats. Mais c'est au bout de 2-3 ans que les citoyens ont pu... Donc il y a eu une baisse de participation des citoyens. Et c'est au bout de 2-3 ans que les citoyens ont pu voir qu'il y a quand même des réclamations ou des préconisations qu'ils avaient amenées auprès de l'Amérique qui ont été appliquées. Et du coup il y a eu une remobilisation à nouveau des citoyens. Voilà, donc ça c'est quand même une date importante. Ensuite on peut noter celle de 92, 1992, avec le sommet de la Terre à Rio, où le dixième principe du sommet de la Terre indique très clairement que la participation du public pour des décisions qui concernent son environnement est essentielle. Par ailleurs, de manière générale, il y a toute la dynamique du développement durable qui nous invite aussi à changer nos modes de pensée, à changer nos modes de gérer, de produire, de décider. Et on peut noter qu'entre 93 et 2010, la démarche participative de planification fait l'objet aussi de différentes applications dans différents pays, dans différents cadres de programmation pour programmer des projets dans des champs variés. Voilà, pour son niveau social, économique, etc. J'avais noté peut-être, pour avoir une définition claire de ce qu'est la démarche participative, j'avais noté celle de l'OMS, simplement, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui en 2000 a décrit la démarche participative comme un processus selon lequel les personnes sont en mesure d'être impliquées de manière active et véritable dans la définition de points les concernant, la prise de décision sur les facteurs affectant leur vie, dans la formulation et la mise en oeuvre de politiques, la planification, le développement et la prestation de services, le processus d'action visant à un changement. Voilà, cette notion de changement social, elle est vraiment aussi essentielle dans tout ce qui est démarche participative. C'est vraiment quelque chose qui va ancrer cette démarche et qui est la base de la responsabilisation ou de la conscientisation de chacun dans un processus de construction d'un projet ou autre. Donc aujourd'hui, la démarche participative est de plus en plus utilisée sur le terrain, comme je le disais. On est passé vraiment du passage, du faire-cours, pardon, qui était une notion plutôt paternaliste et stigmatisante, au faire avec, et du coup avec une envie d'émancipation et de valorisation des acteurs qui interviennent dans le cadre d'un projet. Par ailleurs, même si les avantages de la participation ne sont plus mis en doute aujourd'hui, elles peuvent représenter aussi peut-être une contrainte ou une difficulté pour certains acteurs intervenants ou interférants dans un projet. Voilà, donc évidemment, pour des responsables politiques, pour des chefs d'entreprise, pour des responsables associatifs, par contre, on peut aussi se positionner, selon, comme la démarche participative est engagée, ça peut remettre en cause la légitimité de chacun. Si elle n'est pas organisée, cette participation, là, effectivement, ça peut amener à beaucoup de confusion dans la mise en place des activités et dans la réflexion d'un projet, dans le cadre d'une démarche participative. Donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que ça bousculait les habitudes du citoyen en général et aussi les pratiques professionnelles. Je revenais aussi sur l'OMS qui distingue les trois formes de participation. Ça me semblait aussi être intéressant à rappeler en termes d'éléments, d'éléments clés dans la réflexion. Donc il y a la participation obligatoire, où les citoyens sont appelés à participer à une action sur laquelle ils n'ont que très peu de contrôle. La participation spontanée, où là, c'est plutôt des initiatives qui émanent des citoyens ou de communautés elles-mêmes. Et du coup, c'est des initiatives qui seront gérées par la dite communauté ou par les dites citoyens. Éventuellement, avec l'appui de professionnels ou d'institutions diverses. Et la participation provoquée. Donc là, c'est l'inverse de la précédente, où c'est plutôt les professionnels qui proposent une démarche participative en mobilisant les citoyens. Voilà, donc il y a différents degrés de participation aussi. Il peut y avoir celle de l'information et de la sensibilisation. Celle de la consultation, la concertation, la co-décision. Enfin, comme vous voyez, il y a de multiples facettes d'aborder aussi la démarche participative. Et selon comment on amorce les choses aussi dans le cadre d'un projet, la démarche participative va être perçue de différentes manières. Et les citoyens ou les habitants qui seront concernés peuvent se sentir plus ou moins impliqués en fonction de l'objectif. Après, si c'est des objectifs qui sont clairs dans la démarche d'un projet, voilà, on précise les choses dès le départ et du coup, chacun est conscient de son intervention, de son implication dans un projet. Parmi les éléments peut-être qui sont intéressants en termes d'avantages, on peut parler aussi de la notion d'empowerment, qui est un processus par lequel un individu ou un groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité d'action et de s'émanciper. Donc là, ça renforce, cette démarche-là, elle renforce quand même les processus ou les rapports de domination entre l'État et la société civile. Donc c'est forcément quelque chose qui va avoir un impact sur le relationnel, mais qui peut aussi, à l'inverse, permettre à tout un chacun de s'investir et de s'impliquer. Voilà, l'empowerment, c'est aussi une démarche qui s'adresse souvent aux victimes d'inégalités sociales, d'inégalités économiques, ou de genres, ou d'inégalités raciales. Et par ailleurs, ça a sensiblement une portée, une portée sociale, puisqu'il vise un changement de société. Donc de manière générale, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le changement social qui est induit par la démarche participative engage beaucoup de choses. Voilà, pour une introduction, et je vais regarder mon téléphone, c'est un peu décalé, excusez-moi, pour savoir où on est Sylvia. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça, ou des retours d'expérience ? C'est un peu décalé, ou des retours d'expérience. C'est un peu décalé. 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 Où vous avez fait ? J'ai fait une introduction globale sur le contexte général historique. Je donne ça, je te montre. Désolée de vous interrompre. Oui, c'est dans le caméra. Ça, ça s'appelle... Désolée, ça a été la course. Bon, voilà, Sylvia Rosalie. Tu veux peut-être te présenter en quelques mots ? Bon, double casquette. Voilà, donc... Alors ? Ça marche ? Ça marche ? Oui, je crois que ça marche. Ça marche ? Non. Non. C'est bien là. C'est bon ? Oui. Bon. Donc, Sylvia Rosalie Montano. Je viens presque d'atterrir sur un peu dimanche d'Amérique latine. Donc, voilà, décalé horaire, de travail. Donc, double casquette, voire à partir de trois. Je suis donc fondatrice de l'ONG qui est donc pour laquelle je suis là, un peu urbain. Donc, c'est une organisation non-gouvernementale qui vient d'aide à des collectivités locales, petites ou grandes, mais dont l'objectif, c'est de faire de l'innovation sociale dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et dans tous les domaines. Absolument dans tous les domaines. Et nous accompagnons les techniciens et les collectivités locales à aborder l'innovation dans l'innovation. Sachant que la notion d'innovation peut être très large. c'est de l'innovation sociale parfois elle est toute simple et toute petite parce que c'est de l'innovation et d'autres sont beaucoup plus complexes. Et on travaille autant à l'échelle métropolitaine comme au Guatemala où on conduit un dispositif de métropole collaboratif, c'est-à-dire un dispositif, une plateforme de collaboration à 40 municipalités autour du développement durable comme à l'échelle des quartiers précaires, donc très précaires. Et c'est de là là je viens juste de faire une mission sur la question de est-il possible que les municipalités deviennent des entreprises municipales de logement étant donné la force que les municipalités dans l'investissement public et social pour tenter de récupérer un minimum les besoins de logement social de très 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 peu et ceux qui sont en dehors du marché et en principe donc j'exerce la coordination mais je suis experte en transport et en aménagement du territoire je suis sociologue et économiste et en parallèle j'ai travaillé à l'agence urbanisme de la métropole lyonnaise et en tant que chargée de recherche et de prospective territorial je viens d'un monde de transforme mais je travaille actuellement sur la notion de prospective territorial c'est-à-dire tout ce qu'il faut imaginer qui va éventuellement passer d'ici à dix ans pour accompagner la décision publique des acteurs exemple l'impact du vieillissement démographique sur la ménage du territoire la précarité énergétique des ménages la pauvreté fiscale des communes la migration le rôle de la migration internationale dans la composition du territoire et donc tout ceci m'amène à aborder la question de vulnérabilité et robusté du territoire globalement c'est de tenter d'accompagner que les communes actuellement n'ont pas les mêmes capacités de faire face à tous les besoins qui sont face à elle donc l'exercice est un peu difficile parce que je dis à Julie que je ne sais pas du tout si c'était nous les meilleurs acteurs pour animer cette session voilà je ne sais pas si tu as trouvé mon powerpoint comme tu as bien guidé tu m'as bien guidé dans la liste dis-moi où j'en suis comme ça c'est d'accord ok voilà et je vous demande aussi d'excuser une partie de la présentation je les ferai sur la base de la possibilité d'un espagnol parce que j'ai pas eu le temps je ne sais pas où tu en étais dans la liste que tu m'as fait l'organisation du plan dans la particularité de notre on est là c'est bon je pense qu'il faut l'autre on n'a pas la soie la particularité de mon ONG c'est qu'en fait on est tous bénévoles on n'est absolument pas payés donc on travaille de manière c'est un peu masochiste c'est ce que je vais dire mais on travaille de manière extrêmement bénévole donc chacun de nous travaille dans des organismes divers et variés je travaille à la zone d'urbanisme d'autres sont dans la métropole de Saint-Étienne d'autres sont directeurs de l'étude de sociologie urbaine d'autres sont des universitaires d'autres sont membres des bureaux d'études d'architecture et notre particularité c'est que on fonctionne en tant qu'une essai de compétences et je remercie Isabelle qui a un jour en discutant avec elle je lui avais dit à la fin on peut se définir comme ça et tu m'avais dit en réalité vous êtes une mécénat en fait une mécénat de l'étude et en réalité ça nous va très bien pour deux raisons très particulières qui est en lien avec les processus de travail que nous menons c'est qu'en réalité nous sommes très libres de partir au moment où ça nous semble à la fin de partir et que le minimum que nous négocions avec les acteurs locaux c'est d'avoir la même logique c'est à dire que la participation citoyenne soit faite à minimum c'est à dire qu'on nous laisse aborder la démarche participative comme nous l'entendons indépendamment des difficultés des conflits politiques des conflits entre le maire et les associations et nous signons des contrats d'objectifs non financiers ce sont des contrats d'objectifs moraux et institutionnels à l'intérieur desquels il y a évidemment un contrat d'objectifs financiers mais c'est un financement collaboratif c'est à dire qu'on se met d'accord sur le nombre d'intervenants sur les objectifs ils sont accueillis nourris voire indemnisés voire salariés et parfois ils restent jusqu'à 7-8 ans mais ils ne nous lient pas à l'engagement financier étant donné qu'on a refusé de rentrer dans le marché des ONG commerciales c'est à dire que nous ne sommes pas à la recherche des financements pour payer des salaires et nous ne sommes pas à la recherche d'un ensemble de moyens annuels pour répondre à tout type de sollicitations et pour appuyer des salaires et aussi nous essayons dans nos engagements on garde entre les seniors pour moi très seniors et les très jeunes exactement le même niveau des dialogues c'est à dire que nous sommes demandés à les très jeunes de devenir des chefs des projets et nous sommes aussi dans la formation d'action ça veut dire que notre rôle principal c'est la formation d'action c'est à dire on vient et on accompagne un vivo ce qui est la participation ce qui est fait un chemin directeur il y a des très jeunes des master 1 qui ont fait le chemin directeur de mobilité vous n'avez jamais fait un chemin directeur de mobilité comme des plans d'habitat on est mis en situation deux et un exemple la question d'âge en Amérique latine les techniciens sont déjà très jeunes à l'âge des 20 ans ils sont techniciens des maîtris en même temps ils font des études soit d'ingénierie d'architecture de sociologie et les maires le lendemain vont lui demander de suivre un chantier de faire un avant-projet de préparer une brochure des projets et un financement international et donc en réalité la formation d'action est déjà permanente dans les collectivités et en même temps à différents autres de grandes ONG aucun de nos membres arrive dans le territoire et jamais ils seront payés plus qu'ils gagnent à des techniciens locaux à différents d'autres d'autres grandes coopérations où les coopérants arrivent avec des salaires plus supérieurs à celui du maire et nous arrivons avec des administrations et des techniciens normaux donc parfois c'est le salaire minimum de suite parfois on habite dans les bidonvilles parfois dans des lieux beaucoup plus de ceux donc en fait c'est une véritable donc le sénat des compétences et en même temps une implication assez forte avec les populations qui pour nous est la seule garantie de ne pas être à côté de la plaque de ce que nous proposons c'est-à-dire que si nous ne vivons pas indirect c'est que la difficulté de ça il nous semble peu éthique de donner la réponse à l'état simplement d'honneur d'instruction ou d'ordre ou d'échéance et en rentrant à nos hôtels ou dans nos endroits les plus les plus donc vous voyez c'est un mécénat particulier et c'est un mécénat militant très professionnel on est la seule on est en Amérique latine en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire très reconnue je suis en même temps espérée pour la banque internaire pour l'Union européenne pour la coopération espagnole on est différent de ce qu'on est payé lorsqu'on est dans ce cadre et que c'est 1000 à 1300 voilà 2000 euros par jour donc en fait je pars en congé et donc lorsque je suis sur place je suis en congé donc voilà donc du coup mon expérience c'est une expérience qui va au-delà de la notion d'ONG commercial c'est pas dans le mauvais sens qu'il dit commercial on n'est pas dans une ONG dans le marché on est dans une ONG assez particulière et voilà je sais pas quoi d'autre dire donc du coup ce que m'avait demandé Julie je sais pas si vous avez la chance c'est un nouvel la lumière c'est de parler de participation citoyenne grand mot et donc je passe déjà sur l'ONG si vous voyez sur le site c'est déjà un site hyper ancien donc on voit rien du tout non plus Julie donc on passe parce que j'ai déjà présenté qui nous sommes et voilà donc voilà une cartographie des endroits où on est on est présent où on a été présent et globalement aujourd'hui une des plus grandes innovations en cours c'est ce dispositif qui fait partie des démarches participatives c'est la notion des collaboratifs le collaboratif c'est une démarche qui fait partie de cette sens général qu'on donne à la participation citoyenne mais là il s'agit d'une participation mixte citoyenne institutionnelle académique entrepreneuriale qui est d'un autre niveau mais qui fait partie des processus des collaborations je ne sais pas si voilà donc du coup j'ai commencé à parler tu m'as dit le moment qui était là en présent donc si tu peux passer donc la suite donc voilà nous avons écrit il y a longtemps un document en espagnol c'est pas une méthode c'est simplement des ADC pour faire de l'analyse et de la gestion urbaine participative on l'a jamais traduit en français parce qu'on travaille en Amérique latine bien qu'on nous a demandé même pour l'Afrique mais on n'a pas pu les faire fort de temps on nous l'a demandé à plusieurs reprises pour des pays africains mais ceci étant tout ceci naît d'une démarche participative de 20 ans donc on l'a fait il y a une dizaine d'années il y a une partie qui est déjà ancienne mais le reste reste assez permanente ce que je vais vous démontrer c'est tout simplement tu me diras combien de temps après je vais avoir aussi des échanges et si tu passes la diapositive en fait ça fait partie des diapositive que je vous promets je vais vous le traduire par la suite la notion de participation citoyenne c'est à mon avis c'est un truc qui est quand même particulier parce que pour moi la participation citoyenne ou la participation de manière générale est un processus à plusieurs étapes qui s'imbrique ou qui s'imbrique pas du tout il y a les mots concertations pour nous la concertation c'est lorsqu'il y a un débat un conflit ou un désaccord mais en réalité par notre expérience les principes de la participation citoyenne en tout cas les niveaux qu'il faut considérer en tout cas un c'est la notion d'information qui est souvent celle qu'on utilise tout le temps on informe on communique avec les acteurs ce qu'on a décidé ce qu'on a pensé ce qu'on a choisi et on l'aimait on peut faire des post-it on peut faire tout ce qu'on veut mais on est dans la démarche descendante on informe de ce qu'on va faire ou de ce qu'on pense même lorsqu'on a l'information des scénarios c'est quand même une information parfois descendante souvent descendante rarement ascendante mais ça peut exister et l'autre phase c'est la consultation et je pense que toutes ces phases dont je vais vous parler font partie du processus parce qu'on les utilise tous les jours de manière très différente c'est une stratégie l'information sert à certains moments la consultation c'est la capacité de solliciter les acteurs pour obtenir autre chose que simplement nous écouter les dirigeants donc on les consulte avec un processus de consultation qui peut être en fait plus ou moins approfondi selon les objectifs des résultats et selon les analyses auxquelles on veut arriver à tomber des décisions ces deux premières sont en réalité ce qu'habituellement on dit c'est la participation citoyenne habituellement y compris en Amérique latine on dit il faut faire la participation citoyenne on est souvent dans cette étape là rarement dans la participation citoyenne on utilise l'enquête sociale je ne l'ai pas mise ici mais l'enquête sociale c'est à dire l'enquête de terrain l'enquête d'opinion les entretiens les entretiens plus ou moins de fonds font partie d'un processus de consultation font partie aussi d'une base de réflexion qui sert souvent à des processus beaucoup plus intéressants que c'est la phase de l'implication l'implication déjà l'enquête sociale les faire parler les gens sur qu'est-ce que c'est sur l'involucrement sur l'intégration des acteurs dans le processus de planification ou dans le processus des projets ou dans le processus tout court des changements est une démarche beaucoup plus complexe beaucoup plus complexe parce que ça nécessite que les accords décideurs fassent le deuil de décider tout de suite fassent le deuil de ne pas notre autorité et dans le temps souvent les autorités organisatrices fassent aussi le deuil du temps ça prend du temps ça prend nécessairement du temps ça demande de la préparation ça demande aussi de la formation des décideurs de la formation des techniciens et de la formation des habitants et l'implication je dirais aucune implication est positive ni valable si on n'a pas mis un niveau pour les acteurs donc derrière ça la notion d'implication c'est qu'il y a nécessairement une étape de formation de la décision et de formation de l'opinion on ne peut pas demander à des acteurs des quartiers précaires comme un technicien d'un bureau d'études ou d'un état d'avoir une co-implication une co-élaboration des projets si on ne dispose pas du même niveau d'information donc en fait c'est le nivellement pas nécessairement par le bas habituellement dans notre démarche nous formons les acteurs locaux les habitants même les plus amples à augmenter leur niveau de connaissance y compris à pouvoir devenir des techniciens collaborateurs des élus et non par le contraire c'est-à-dire on ne descend pas à un niveau souvent de l'enfant on nous reproche souvent ça c'est une information on nous reproche souvent d'utiliser des terminologies complexes par exemple on nous a déjà reproché pourquoi on utilise cette prospective auprès des habitants et des paysans qui ne comprennent pas du tout et en fait ils sont dans toute la capacité de comprendre qu'est-ce que la prospective territoriale lorsqu'on explique lorsqu'on dit les engagements climatologiques et qu'on veut faire du dessin pour montrer le soleil etc nous on est en rupture totale de la infantilisation de la formation et de la communication c'est-à-dire qu'on rend adulte et formé et impliqué les habitants et y compris les élus qui souvent sont aussi des personnes qui souvent sont des maires agriculteurs des maires oubliés les rares maires en Amérique latine très formées ce sont déjà des villes intermédiaires la quantité énorme de mairies rurales périurbaines avec un technicien et obligatoirement quelqu'un de cadastre c'est déjà pas mal donc on est face à un processus de travail de participation et d'implication et de concertation qui s'accompagnent de manière permanente dans tous les états de l'étude de la formation action et de l'augmentation des capacités des habitants comme des élus comme des techniciens de devenir réellement impliqués réellement formés donc avertis de ce qu'on est en train de parler donc c'est quand même un temps de travail assez important la notion ensuite de l'association c'est à dire ça fait partie de ce processus dits de participation c'est associer c'est en fait réellement mettre en co et en co-action et en co-décision de ce qu'on va faire et c'est aussi une autre partie difficile difficile parce que habituellement ceux qui participent c'est les mêmes habituellement c'est toujours ceux qui veulent gagner quelque chose ou ceux qui sont déjà impliqués depuis des années ou ceux qui sont reconnus par les instances publiques c'est ceux qui savent parler c'est ceux qui savent gérer c'est ceux que c'est ici comme là-bas la même la même situation donc notre rôle en tant qu'association aussi c'est d'arriver à réassocier des gens de ré-mettre dans dans le processus des gens qui ne viendront jamais c'est-à-dire c'est une démarche aussi d'aller chercher les gens là où il faut ceux qui ne viendront jamais et c'est aussi à une autre temporalité de travail c'est aussi une temporalité qui est inscrite dans notre on va dire ADN de la participation pour finir donc après cette notion d'association c'est la notion d'habilitation habiliter quelqu'un c'est-à-dire les rendre habiles et en même temps reconnus dans son habilité et les résultats de ce processus transversal de formation et de formation nationale en parallèle c'est-à-dire que notre démarche à la fin de n'importe quelle lecture que ce soit pour un diagnostic pour un chemin directeur pour une démarche métropolitaine ou pour une démarche sur la mobilité ou sur les logements ou sur les quartiers précaires c'est de laisser sur place des gens habilités en capacité d'aller plus loin que ce que nous avons prévu d'être en capacité de posséder une autonomie par rapport à nous une autonomie par rapport à l'acteur public ou une autonomie en interne mais aussi d'être en capacité de diffuser à d'autres acteurs cette autonomie ceci étant ces trois niveaux c'est le processus idéal globalement c'est ce qu'on aimait faire tous c'est quand même pas donné à tout le monde c'est-à-dire ça demande ce que je dis que les techniciens que nous sommes nous y soyons dedans on ne peut pas faire ça en étant de l'extérieur en tout cas c'est ma vision personnelle et c'est sur ça qui répond on ne peut pas être externe de la situation parce qu'en externe on a une sorte d'autocontentement de qu'on fait des jolies choses mais qu'en réalité si on n'est pas à l'intérieur on ne peut pas mesurer les écarts de l'échec qu'on peut laisser sur place lorsque l'on part c'est-à-dire cette notion d'éviter l'échec d'éviter les retournements de cette situation ne peut pas en fait reposer sur une très forte implication de notre part c'est-à-dire une très forte implication ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas neutre qu'on n'est pas technicien mais ça veut dire qu'on s'assure qu'en réalité on possède et on maîtrise la totalité des choses avec les gens et je dirais qu'il y a deux niveaux supplémentaires qui sont à mon avis transversaux dans les processus et ce ne sont pas nécessairement qu'on doit les utiliser mais qui à mon avis sont indispensables c'est lorsqu'on dit habiliter c'est quand même permettre que les gens prennent une décision ils soient reconnus comme ils peuvent prendre une décision ils peuvent donner de l'information mais en même temps j'ai passé le lien entre la notion de capacité c'est de rendre capable mais rendre capable dans plusieurs sens rendre capable au sens je peux être capable je suis dans la capacité de faire mais aussi je suis dans la capacité de proposer c'est-à-dire on s'est auto-reconnait comme en ayant la valeur d'être possé mais c'est aussi dans la démarche c'est que c'est la phrase en français de 4 ou pas 4 c'est-à-dire qu'on se pose la question est-ce que tu as pas le bien c'est-à-dire nous sommes dans un système d'encouragement d'un dépassement de la démarche c'est-à-dire qu'on joue souvent à 4 ou pas 4 c'est-à-dire qu'est-ce qui nous bloque qu'est-ce qui nous ferait aller plus loin quelles sont les capacités qu'il faut quand même qu'on doit acquérir ces capacités sont parfois cognitives ces capacités sont parfois extrêmement simples il y a aussi d'autres capacités parfois très dures je viens d'un quartier précaire où la jeune qui est avec nous une sociologue qui est travaillant sur la vie sociale et sur la précarité dure de dure il me dit je vais tomber avec une dame qui est tellement cassée parce qu'il y a un inceste familial qui la bloque pour sortir pour s'exprimer pour être présente dans les instants de concertation donc on est y compris confronté à des situations qui ne sont pas de l'urbanisme qui ne sont pas de l'aménagement du territoire qui sont d'une autre nature complètement différente mais parce qu'il s'installe une relation des complicités de proximité qui nous permet d'impliquer des gens qui pour extraçons ne les sont pas et que c'est un moment un cas qu'on va voir avec le bureau des femmes qu'on va regarder à l'île Amérique qu'on va travailler avec la toit rouge et donc du coup on est quand même au fait des choses donc cette notion des capacités c'est aussi de sentir les choses sensibles de la capacitation mais aussi de rendre capables de rendre de sentir qu'on peut aller plus loin et la dernière c'est la concertation qui est d'une manière concrète je dis c'est la fin la concertation ne devrait même pas exister s'il n'y a pas de complice donc en fait c'est un mot que je n'aime pas utiliser dans la mesure ou habituellement lorsqu'on fait une très bonne participation au sens général on n'arrive jamais à des problèmes des conflits ça c'est quand même une expérience personnelle est-ce que vous avez jusqu'à présent des questions sur la chose comme on est que je parle très vite et que Julie m'a donné un timing assez détaillé vous les connaissiez j'imagine tout ça vous les saviez pas du tout est-ce qu'il y a de nouveau de nouvelles choses moi j'ai une question allez-y et que ça fonctionne c'est tout je ne sais pas on entend allez j'y vais ma première question en fait c'est votre action elle intervient à quel moment du projet est-ce que le projet est-ce que c'est bien dans un monde à tous les moments en tant qu'urbaniste et en tant qu'association on intervient à tous les niveaux selon la demande des acteurs c'est-à-dire on est souvent dans le diagnostic on accompagne des diagnostics participatifs on est parfois dans les pré-diagnostics on fait des études d'opportunité d'intervenir on est dans les avant-projets on est dans la construction des brochures des projets à financement on est dans les projets de co-financement on est dans les projets dans l'accompagnement à la réponse à des appels d'offres on est aussi dans purement le module de formation on est dans le module de formation estrict on est dans l'évaluation de politique publique et ça nous arrive on nous arrive et on nous demande d'évaluer le système de sol et la compatibilité avec le développement durable on est dans l'événement ancien dans la culture on est devenu expert dans les concours d'idées à vocation de mise en ordre mais les concours citoyens par exemple on a fait déjà construire avec un apport par exemple de 5000 dollars multiplié par 3 des prototypes des maisons éco-constructives avec des citoyens donc on a lancé un concours n'importe qui pouvait s'organiser des familles des écoliers avec la condition d'avoir éventuellement un archi ou un maçon pour les accompagner et l'objectif était de mettre à disposition un paquet d'argent en matériaux et que les habitants construisent leur équipement mais sont idéales et en fait avec double objectif on voulait montrer qu'un pauvre pouvait avoir le droit avoir 100 mètres carrés une centaine de mètres carrés habitables à 5000 dollars jusqu'aujourd'hui étant donné qu'aujourd'hui l'habitat pour les plus pauvres est toujours le plus petit c'est 36 mètres carrés 40 mètres carrés pour n'importe si on est 6 si on est 2 et c'est 8000 dollars à l'heure donc le double objectif c'était ça c'est qu'on peut construire la nouveau construction on a été suivi par l'université des jesuites de salvadora des techniciens en terre qui évalue les constructions mais en fait notre double objectif c'est ça que notre particularité nous accompagnons aussi des dispositifs de faire remonter l'état des normativités des politiques publiques ont des demandes des transformations de la déconcentration d'état en matière d'argent de la fiscalité locale et donc chaque action est liée au sein de politique publique ça c'est un cas mais on a fait aussi les concours d'idées les concours les concours d'information et des festivals sur les 17 au DFD développement durable qu'on l'a fait autant à 100 fonds dans Ubi la compagnie favorisée facilité par la métropole on l'a fait au Salva Nord on l'a fait aussi au Pérou pour tenter de faire le lien entre le développement durable dont tout le monde veut parler mais on a du mal mais non pas pour informer mais pour faire plutôt les liens entre des initiatives latino-américaines et des initiatives françaises et on a fait aussi un énorme concours d'art qui a été présenté aussi à Lyon sur l'objectif l'objectif 16 sur violence en général et on a travaillé avec 1000 habitants sur art et violence et de toute nature donc ça fait partie de notre démarche de participation c'est-à-dire que la notion de participation prenne aussi une démarche d'art aussi une démarche de concours aussi une démarche d'autoconstruction parce que on travaille on a aussi une autre démarche on a fait un énorme concours d'art au milieu des ordures avec des vendeurs de rue et là on a fait une enquête de terrain indirecte donc en fait on ne cite pas on n'oublie jamais des post-fit ça c'est une particularité jamais on n'utilise jamais des jamais des jamais des post-fit on n'utilise jamais l'arbre de problème on n'utilise jamais le soda et c'est peut-être un choc pour vous mais je ne l'utilise pas donc du coup c'est une je suis désolée pour ceux qui m'écoutent dans les évaluations des projets je trouve ça dans mon métier je trouve que c'est un rassurement technopratique avant d'être un accompagnement de l'action et ça c'est une pratique quand même institutionnelle on sait on sait faire bien qu'on sait produire des fondats d'arbres pour répondre à des appels d'offres et on est très doués pour les utiliser mais dans l'abratif quotidien notre credo c'est éviter tout processus qui se concentre dans un salon qui se concentre dans les portes fermées qui se concentre dans les dépositos étant donné qu'on utilise complètement une autre démarche parce qu'on est dans une application ça ne veut pas dire que ça ne soit pas fait c'est effectivement une vision des pratiques et des terrains qui est particulière donc du coup on se trouve à tous les niveaux ils vont plus à être au tard alors moi j'ai une question si vous arrivez quand même à mobiliser à impliquer les populations c'est des populations qui sont déjà motivées à la base ou des publics isolés est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de population et les gens n'ont pas participé on se trouve au travail actuellement dans des quartiers précaires qui ne sont même pas organisés comme dans des territoires qui sont très organisés en Amérique latine une organisation sociale et politique énorme c'est très rare que les gens ne soient pas organisés d'une ou d'une autre manière mais l'organisation n'est pas non plus une garantie par exemple on a des organisations sociales qui dépendent beaucoup des personnes âgées et qui ne se renouvelent pas parce que les jeunes ne veulent plus du tout être responsables de la démarche communautaire donc en fait ce sont des personnes qui vieillissent et qui n'ont plus de relève par rapport à ça donc nous nous travaillons énormément sur la relève la relève donc d'où la notion des capacités mais aussi la notion de créer de l'économie locale je vous rappelle pour ceux qui connaissent par l'Amérique latine que dans toutes nos actions nous avons une obligation c'est que chaque chose que nous faisons finit direct ou indirectement dans la création de revenus c'est à dire qu'on crée de l'activité on crée de la capacité on ne vient pas à créer de l'animation on n'est pas dans l'animation sociale on n'est pas du tout à mieux se parler à mieux s'écouter c'est plutôt on fait ça dans l'objectif qu'il y a quelque chose c'est lors du développement local qui finit exemple la question des maisons exemple aujourd'hui on travaille avec un quartier précaire et le lien de la participation citoyenne s'est fait par un autre évaluation de la sécurité alimentaire dans quatre précaires que par le maire ne passait pas du tout mais c'est bien en fait c'est ça que vous proposez mais en réalité les gens ont des fruits des légumes pollués parce que le sol est pollué et qu'ils mangent tous les jours il y a des oeufs pollués aussi des poulet aussi pollués et en fait on est en train de faire autant une cartographie alimentaire entre guillemets et c'est ce qui nous sert à nous la cartographie digitale et les entretiens de terrain c'est ça qui nous permet de cibler les nouveaux acteurs informés à la démarche communautaire donc voilà et du coup on travaille aussi sur des lieux où il n'y a plus personne qui veut travailler avec et qui s'y sortent de plus en plus même en milieu précaire d'accord là je pose cette question parce que je me dis je ne connais pas du tout l'Amérique latine mais il y a par exemple ici en France des quartiers politiques où c'est vraiment il y a une identification de besoins mais pour faire pour mobiliser les gens pour qu'ils viennent mais là ça pose vraiment problème et des fois les acteurs porteurs de projets se questionnent sur comment comment agir pour amener justement cette population touchée parce que c'est souvent des publics vraiment hyper violés même s'ils sont dans des associations du coup je me dis mais comment vous faites pour ce genre de personnes pour vraiment les amener enfin j'ai fait un stage du coup dans un lieu où c'était difficile une des réponses c'est qu'on y habite lorsqu'on est sur place donc on habite pendant les six mois qu'on y est habituellement on y habite on est reconnus on travaille comme techniciens on nous voit on nous côtoie on est avec et donc du coup ils savent bien qu'on est dans des livres la même chose et que la notion du besoin il est pas au lieu de ne pas je vous donne un exemple on est en train de travailler sur une politique d'habitat dans sa quartier précaire et j'étais en train de regarder une idée de la mer de construire un double étage pour un quartier précaire et il y avait une dame presque en train de mourir un côté de moi donc du coup la question de l'habitat est aussi une question sanitaire donc la mer parfois elle n'est même pas au courant qu'existe ça donc nous nous sommes des relais et aussi nous y habitons donc ça facilite c'est pas non plus la norme ni la règle mais par contre ça vous dit la notion des besoins moi je pense que la notion des besoins peut être aussi extrêmement universalisée la notion du besoins qu'est-ce qu'un besoins il y a des manières de regarder les besoins mais par contre un besoins qui n'est pas exprimé c'est la première chose qu'on doit nous savoir d'où l'enquête sociale nous faisons énormément d'entretiens d'énormément des échanges des sondages pour sentir qu'est-ce qu'il y a pour qu'il y a des gens qui ne viennent pas nous voir ou qui ne participent pas ou qui sont à retrait et c'est quand même un truc plutôt sensible je dirais qu'une base de notre travail est supportée par une sociologie soit une sociologie réelle ça peut être une capacité des sociologues même si nous ne le sommes pas tous c'est cette capacité de tenter de comprendre les situations qu'on vit et donc ce sont des cas extrêmement parfois difficiles si je vous assure on ne dit pas que ce serait tout difficile il y a des choses il y a chouette on a été complété logé dans du luxe par une coopérative des médecins qui voulait faire des missions très sociales parfois on vient à un aide à des acteurs avec beaucoup de moyens mais qui ont une responsabilité sociale dans les prises de l'organisation et qui nous font confiance pour des avant-projets donc on y touche aussi et actuellement sur les questions métropolitaines on n'est pas du tout dans les mêmes domaines on est plus dans les démarches de la loi entre élus entre élus mais il n'y a pas une règle je voulais insister sur le fait selon moi il n'y a pas une règle il n'y a pas une norme Julie m'avait dit j'avais un peu peur parce que quand j'ai montré ce bouquin je dis les gens vont croire qu'il y a une norme qu'il y a une norme que tout est écrit que c'est écrit évidemment ça existe parce qu'il y a une diapositive que je voulais vous montrer si tu veux la passer qui sont des schémas mais que ces schémas je ne sais pas tu les laisses parce que ça ce sont les temporalités et peut-être non si tu reviens sur la temporalité une des choses que nous comprenons aussi très bien c'est que dans la participation ou l'implication la temporalité de l'habitant est du très court terme c'est-à-dire lorsqu'on va lui promettre que dans trois ans ils vont obtenir ceci ben c'est pas possible ils sont certains d'avoir la pluie et qu'ils tombent sur eux-mêmes tous les jours et après c'est la temporalité de l'ébile souvent courte au moins courte en Amérique latine là où on travaille actuellement par exemple l'administration pour lui deux trois ans donc la dernière année on fait campagne donc c'est deux années de politique publique et on recommence d'autres c'est cinq ans donc difficulté à caler les deux choses une énorme difficulté d'où l'importance des coopérations longues non pas parce que nous voulons qu'ils dépendent de nous mais c'est parce que souvent nous jouons le relais des acteurs qui changent souvent on a été en transition des deux maires et c'est nous qui avons assuré parce que dans certaines mairies non seulement les ordinateurs parlent mais aussi les techniciens mais aussi tout part avec les lues qui s'en vont et donc souvent on a joué ce rôle des transmisseurs et des collecteurs d'informations la temporalité du technicien c'est vraiment la temporalité du projet habituellement tous les techniciens sont dans le projet on est dans une politique du projet les maires demandent du projet demandent d'une action demandent à co-financer à financer quelque chose qu'on fait la temporalité du chercheur et du prospectiviste que je suis c'est à dire pourquoi on utilise les 17 ODD parce que c'est 2030 parce qu'il y a 5 ans c'était 2015 parce que ça donne un cap et parce que ça permet de parler dans 10 ans vous faites quoi des choses qu'on ne fait jamais évidemment on ne pose pas la question et les maires ne veulent pas 10 ans c'est souvent trop long c'est quand même 3 administrations municipales pour certains et donc c'est une temporalité plutôt fine qu'on l'utilise et après la temporalité de la taur économique c'est le temps de l'investissement il ne va pas non plus attendre longtemps donc ça c'est important mais je voulais vous montrer un schéma et avec ça je m'arrêterai et si c'est bien ça ce que je dis un autre schéma qui passe là je vous montre ce chemin après il y en a d'autres plus fond mais je ne vais pas rentrer dans le détail globalement l'analyse et la gestion urbaine ou le processus de participation peut se décliner globalement en synthèse en 4 grandes phases mais c'est aussi 4 phases en haut mais aussi qui peuvent se résumer en 3 très grosses il y a nécessairement la phase qu'on appelle de la recherche participative c'est à dire c'est après l'alémat d'un chercheur on doit s'interroger c'est poser des questions douter interroger sonder douter de ce qu'on nous dit etc. donc en fait c'est cette investigation de manière générale cette phase là nous permet avec les acteurs de construire les termes de référence les cahiers de charges et de ce qu'on va faire donc on est sûr on est sûr qu'on va vers ça et qu'on l'a construit avec les habitants avec les élus ça nous permet en même temps de faire ce qu'on appelle l'image instantanée c'est comme si j'ai fait une photographie de vous de vous aujourd'hui je vous regarde comme ça mais je ne sais pas du tout si vous avez mal vieilli si vous avez maigri si vous avez grossi si vous avez bien mangé aujourd'hui c'est vraiment la photo instantanée je peux décrire ce que je vois et en même temps cette idée de ce qu'on me demande et en même temps c'est la phase d'un pré-diagnostic un pré-diagnostic n'est jamais un diagnostic un pré-diagnostic est une phase en soi le pré-diagnostic c'est ça prépare les grands éléments d'un diagnostic et un diagnostic c'est autre chose donc cette phase est une phase intéressante ce qui nous amène à imaginer un diagnostic participatif c'est-à-dire que cette phase c'est presque de la recherche de la recherche d'action et cette phase commence à être une phase participative de diagnostic de toute nature là-dedans on commence dans cette notion de la formulation participative des défis donc quels que soient les projets un projet constructif un chemin directeur ce que vous voulez il y a un diagnostic dynamique et hiérarchistique on ne fait pas tout on ne fait pas les A plus B plus C plus D de tout diagnostic on ne passe pas par les mêmes cases de manière différente et parfois c'est un diagnostic très simple mais donc le hiérarchistique et aussi dans notre démarche le diagnostic nous permet de proposer non pas une solution mais des scénarios d'alternatives ça veut dire dans notre démarche nous ne présenterons jamais aux habitants ni aux élus ni à l'état ni à personne un seul scénario un seul projet on présente au minimum deux projets alternatifs ce n'est pas le bon ou le mauvais c'est les deux ou les trois sont bons mais les moyens d'arrivée financiers institutionnels sont différents pourquoi on le fait ? parce que ça permet de construire le véritable scénario partagé parce que si on présente un seul on va se marier avec celui-là au lieu d'experts et nous ce que nous cherchons dans la phase de formulation participative des défis c'est que la capacité de dialoguer sur le bon projet soit maintenue jusqu'au bout et donc du coup dès là une fois débattu ce scénario ou les alternatives des projets les défis les orientations des politiques publiques ou les orientations d'action ou les activités vont être déclinés avec assurance les scénarios le scénario aussi ça permet d'éviter le conflit donc c'est pour ça que nous insistons nous arrivons presque jamais à la concertation parce qu'en réalité les scénarios tout le monde s'y retrouve c'est-à-dire tous les acteurs interviewés consultés etc. ont quelque chose sont toujours là-dedans ils sentent qu'on les a écoutés ils sentent que c'est pertinent qu'on a fait et ils sont là donc ça c'est la phase formulation participation des défis dans le premier cas c'est la phase qui permet consolider nos objectifs de l'intervention dans la deuxième phase la phase qui permet la planification interactive la planification proactive c'est-à-dire on n'est pas des experts qui disent quels sont les projets les alternatives des projets c'est-à-dire la notion de proactivité c'est que dans ces phases de scénario c'est un processus de participation en soi et d'implication et après les deux dernières c'est la phase de la formulation participative du projet c'est-à-dire que nous assumons que de toute manière le terme de référence du projet à construire est une phase en soi c'est-à-dire qu'on revoit le terme de référence le cahier de charge et aussi la notion de on propose en même temps la notion d'évaluation d'observation c'est-à-dire qu'on tente d'aller à une observation de l'efficacité du projet on a trouvé par exemple des très bonnes pratiques des gens comme Techo Toi pour l'humanité Habitat pour l'humanité ou Techo ou des gens qui viennent à construire d'urgence mais qui n'ont jamais assuré la suite ils sont faits ils sont construits ils sont partis et le maintien l'habilitation la suite a-t-il bien fonctionné n'a-t-il pas bien fonctionné ce n'est jamais intégré dans le processus d'évaluation de l'intervention donc du coup on est quand même assuré que ça va pouvoir être observé et la dernière étape c'est la formulation de la mise en ordre et c'est là où l'implication apparaît la mise en ordre doit être aussi dans cette capacité d'évaluer d'où la notion de concours parfois seule garantie de que un maire ne veut pas en fait être lui constructeur à la place du constructeur etc mais que les personnes puissent éventuellement aussi participer jusqu'au bout à un projet ça c'est un exemple simplifié je vais pas en faire un détail des autres images que j'avais donc je pense que je suis dans les trous non c'est ça ou dépasser bon voilà trop parlé trop vite trop parlé c'est pas si est-ce que les questions sont déjà par rapport à tout ça c'est des doutes parfois que ce soit d'après ce que je raconte à un public aussi opérationnel ou non toi tu me disais que c'est non je pense que c'est tout à fait ce que j'ai compris c'est que vous êtes plus dans une action précise non c'est ça non mais je pense c'est plus sur la formation sur les outils de méthodologie de projet mais en même temps c'est plus il y a aussi tout l'ensemble de la logistique de la logistique de la logistique de la logistique vous observez avec curiosité je pose la question de ce que vous vous êtes de ce que vous pensez dites moi ma question c'est juste c'est par rapport à votre partenariat avec les autres ONG internationales comment vous faites on a été associé à une époque avec de trafait on a été associé à des ONG on travaille actuellement avec Habitat pour l'humanité ce sont les organismes latino-américains je pense c'est un enseignement non ? il y a Técho ou toi ? Técho, c'est latin, oui. Técho, c'est latin, c'est latino-chilien. Et on est associé avec des OIJ locales, avec des fondations, l'arbitat. La collaboration, lorsqu'on est en collaboration, on va dire, en fait, c'est un partage de fonctions. Nous, nous jouons plus le rôle de planificateur et de généraliste. Donc, on est autant d'experts d'arbitat que d'économie ou que de culture, mais on partage des fonctions. Nous, nous venons toujours d'un accompagnement à la méthodologie générale lorsqu'on est en copartenariat et en assurant que ce qui nous fait son rentre dans la planification. C'est-à-dire, ça, c'est aussi une autre démarche. Toutes nos actions sont des éléments qui rentrent dans la norme, qui rentrent dans la planification, dans les schémas, pour nous assurer que nous ne sommes pas des actions isolées. Donc, on a quand même une démarche de planificateur et d'urbaniste, malgré tout. Donc, on se partage des rôles et on se partage aussi la conduction des projets, parfois. Après, la question financière répondait, dans les démarches de cette nature, habituellement, toutes nos démarches de financement sont mises à disposition des jeunes qui partent. C'est-à-dire qu'aucun de nos financements, à part l'argent qui va arriver pour faire le fonctionnement, tous nos fonctionnements sont mis à disposition des jeunes. C'est-à-dire que nous passons après, en accord avec les services de coopération et développement ou d'autres, et nous mettons à disposition les cofinancements dans ces cas-là au bénéfice des jeunes français, voire des jeunes latino-américains qui partent pour un an, deux ans travailler sur place. Donc, ça, c'est lorsqu'on a des financements assez importants. Donc, en fait, on joue aussi ce rôle d'acteur un peu classique, mais, comme je vous dis, nous créons toujours quelque chose. Nous créons un emploi, nous créons une activité, nous créons une action, mais toujours, ça se passe et se place. Et à chaque fois, les améliorations ne vont pas arrêter, ne vont pas dépasser celles qui sont dans les séries de l'Ontario. Alors, on pourrait continuer un petit moment. Si bien, la proposition qui suit était de, tu nous présentes peut-être un cas pratique d'appui urbano. Si vous voulez. Je ne sais pas si c'est celle que c'est la meilleure chose, c'est bon. Voilà, c'est une proposition. En fait, ce n'est même pas un cas pratique, ce n'est pas simplement une situation donnée. Je ne vais pas vous montrer comment on en fait, c'est une situation. Mais j'aurais quand même aimé savoir qui est qui dans le mec que j'arrête. Je ne sais pas si c'est... Globalement, qui est dans quel cadre? Alors, tu connais... Et si ça vous dit quelque chose... Oui, vous n'êtes pas pour la plupart, peut-être pas... Pour vous présenter peut-être aux étudiants pour le coup, Isabelle, je peux vous rappeler. Bonjour, Isabelle Lagarde. Je travaille au sein du service de la relation internationale de la ville de Lyon et de la maîtrise de Lyon. Nous avons l'occasion assez fréquente de travailler avec un peu urbano. Je suis en particulier les associations ONG de notre territoire qui ont des actions à l'international, l'action solidarité internationale en particulier, beaucoup d'actions d'éducation à la citoyenneté internationale et européenne. Et je suis de partenariat, celui avec l'Arminie et celui avec l'Arminie. Bonsoir. Moi, je suis Rosemary Lidenato. Je suis directrice de RésaCop, le réseau Auvergne-Grenade de la coopération internationale. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si on vous en a parlé à Bioforce. Voilà. Sachez que Bioforce est membre du conseil d'administration de RésaCop. Donc RésaCop, c'est en fait une sorte de... comment dire... de service d'intérêt général spécialisé en coopération et solidarité internationale. Et donc qui permet à... qui développe des services qui accompagnent, qui gèrent une base de données, qui met en réseau toutes les organisations sur notre territoire qui sont intéressées par la coopération et le développement. Et que ce soit pour des publics parfois un peu âgés ou des publics jeunes. Et je vous encourage à aller sur le site de RésaCop, RésaCop. Puisque en tant qu'étudiant ici à Lyon, vous êtes évidemment... Vous pouvez tout à fait solliciter ou participer aux activités de RésaCop. On sert peut-être qu'on peut organiser aussi avec Bioforce. Comme on est un grand déperd du public. On va passer vite, vite, ici aussi. Si vous pouvez vous présenter, peut-être que ça m'intéresse. Je te propose que ce n'est pas l'ensemble des... Ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse. Sinon, si tu sais qui est qui... Oui, tu peux vous présenter. Peut-être que c'est ici qui est président de... Vous voulez pas que je sache qui vous êtes ? Ah, d'accord. Ok, un groupe ? Ok, d'accord. D'abord, merci à Bioforce de nous avoir huit ans. Tout à fait. Si, si, parce que c'est intéressant. Je vais poser une petite question après, mais... Je suis président de la maison des solidarités locales et internationales pour 215 de la rue Vendôme dans le troisième. Donc, je vous invite la manière à nous voir. C'est une de nos missions, ce n'est pas la seule, mais c'est de mettre en relation les associations qui interviennent sur la solidarité internationale. C'est les plus nombreuses que nous avons. Mais également, celles qui interviennent sur la solidarité locale sur des quartiers, dans l'arrondissement de l'Égliotière, par exemple. On a deux associations adhérentes. Et puis, on a d'autres associations plus importantes comme les pifres des pauvres ou d'autres associations qui interviennent sur des populations fragiles. C'est une de nos missions, c'est celle qui, aujourd'hui, correspond à peu près à notre thème. Et j'en profite pour la question, c'est surtout les rapports que vous pouvez avoir quand les responsables locaux politiques ne sont pas d'accord avec vous. habituellement, on n'y est jamais parce que c'est à la sollicitude de ces acteurs que nous intervenons. C'est-à-dire, nous ne venons pas à... nous ne venons pas à... nous ne sommes pas dans un marché d'études. C'est-à-dire, nous ne venons pas les voir, habituellement, c'est eux. Il y a deux manières de travailler. Soit il y a une collectivité qui nous intéresse parce qu'elle est innovatrice, parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle est très pauvre. Souvent, il y a des collectivités séromayantes pour ne lui assurer rien du tout, mais qui sont fortes, actives. Soit il y a d'autres qui nous demandent d'intervenir. Mais dans les deux cas, surtout dans les deux cas, nous évaluons l'opportunité d'intervenir, c'est-à-dire les raisons de l'intervention, pourquoi nous et pourquoi pas d'autres pour éviter d'interplacer d'autres secteurs locaux qui pourraient interviennent à notre place. Donc, on n'est jamais et vraiment, on n'a jamais été un désaccord des relations et des résultats parce que nous signons des conventionnements moraux et des démarches participatives et comme il n'y a pas une union financière. Donc, la seule chose qui nous tient, c'est un accord commun d'un développement partagé. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez particulier et aussi parce que les collectivités financent les jeunes qui sont aussi sur place. C'est-à-dire qu'ils ont une planchère sur les jeunes qui sont sur place. Donc, aucune collectivité va financer quelqu'un qui ne s'annonce à rien, quoi, habituellement. Ils ne sont pas... Si, vous connaissez les cas à Panama ? Non, Non ? Vous vous doutez ? Non, pas du tout. Parce que le seul aspect, il y a un des aspects qu'on voit, c'est que c'est quand l'État est d'accord qu'il y ait des collègues que ça fonctionne ici. C'est une contradiction à ce que vous avez. Vous n'avez jamais été en contact avec des expériences où la population, la participation communautaire, elle ne va pas dans le même sens que l'État ? Si, souvent. Si ? Si, souvent. Et vous avez un des compas ? Comment vous m'appelez ? Si, nous avons installé des ateliers qui s'appellent Atelier, ça s'appelle Théatassie, Thélier, Théyer, et des développements sociaux associés, des développements durales associés dans lesquels sont en permanence les ministères de travail publique, les ministères de l'agriculture, de la santé, la Croix-Rouge, les OIG, les habitants, les lieux, etc. Et ce sont des ateliers de projet. C'est-à-dire qu'entre la position de l'État et la position de la collectivité, ça veut dire que nous avons instauré dans deux quartiers des ateliers officiels des collaborations où les parfois, y compris les ministres viennent ou les directeurs de l'un ministère sont présents. Donc, c'est aussi une démarche qu'on a instaurée qui est très facile en tout cas à mon pays d'origine qui a bougé de la boue au Salvador où on peut côtoyer les ministres et les sous-ministres tous les jours. mais c'est une démarche qui a été assez bien acceptée parce que souvent, aussi, les ministres sont très loin de la situation et donc, ça marche bien. On arrive à le faire. Mais évidemment, parfois, ils sont très loin de la situation. du coup, voilà, c'est ma réponse. Après, peut-être pour finir les présentations, pour le coup, tout, tout, j'ai moins des têtes un peu circonspectes. Il y a une fois que je me trompe et je ne crois pas. Vous étiez étudiants ici à Bioforce, donc soit en méthodologie de projet en formation longue sur six mois, soit en méthodologie de projet en formation courte, dans ceux que j'ai référencés, dans ceux qui se sont inscrits, peut-être que vous me direz. Et il y en avait qui étaient en RPEH aussi, voilà. Donc, c'est hygiène et assainissement. Vous aussi. Au hygiène et assainissement, pardon. Vous êtes trois. Est-ce qu'il y a 45 ? Est-ce qu'il y a d'autres formations ? Je ne crois pas. Mais est-ce que sincèrement, ça vous dit que les questions que j'ai répondu ici ? Oui. Ça vous parle ? Ça vous intéresse ? Si vous l'avez... Sûrement, vous le savez déjà. On a vu un petit peu la partie de la participative dans la diagnostic. Mais on n'a pas vu cette vision-là, en fait. Et nous, justement, on utilise les post-its. Continuez avec les post-its ! Et là, on a vu que c'est métonnant. C'est pas la première vision que c'est pas tout ça. Attention, je ne veux pas décrire les post-its. Ça fonctionne aussi. La seule explication, c'est la différence de notre manière de travailler. et on a économisé beaucoup de post-its. Mais cette post-it, ça fonctionne aussi. Et ce n'est pas une... C'est pas non plus une erreur. C'est pas une erreur. Mais parfois, je trouve que la culture post-it, comme la culture PowerPoint, comme cette culture... Souvent, nous, un exemple, nous travaillons souvent sur maquette. on maquette les territoires. On la maquette parfois par photo aérienne. Lorsqu'on n'est pas archi, on utilise Google Earth et on met un très grand format le quartier. Actuellement, on travaille avec les cartes ONG, une ONG qui s'est spécialisée dans la cartographie dynamique. Mais aussi, on a maquetté avec des bouts de papier, des bouts de journaux. Donc, en fait, c'est aussi de s'inventer des manières de représentation. On n'utilise jamais des jouets... Je suis désolée, on n'est pas dans une animation... J'ai assisté à beaucoup d'animations, y compris en France, où on jette les dés, où on tire un objet, on tire un autre objet et on parle dessus. C'est pas parce qu'on n'y croit pas du tout, mais c'est parce qu'on est dans d'autres contextes où jouer pour jouer, pour l'animation, est un autre avis un choc. Parce qu'on est dans une logique d'infantilisation de la personne lorsqu'on a des problèmes qui arrivent assez costauds. Donc, du coup, je n'écris pas cette méthode, je vous dis, la manière que nous avons de travailler n'est pas une méthode de la participation classique. Par contre, il y a une méthode très, très bien pour la utiliser, que j'ai utilisé ici dans ma vie professionnelle, c'est les enquêtes et les préférences déclarées. Je n'ai plus pour parler davantage de ça. Lorsqu'on est dans un projet et lorsque vous proposez aux gens ce que vous voulez, vos besoins, etc., vous n'obtiendrez jamais la même réponse si vous ne mettez la personne pas à capacité de vous dire quel est mon choix si je m'économise quelque chose et si je gagne quelque chose. C'est-à-dire que lorsque vous posez une question en général, ils vont vous donner oui, oui, je serais capable de partir à 10 km à l'été si vous me donnez une maison super bien. Mais qu'en réalité, quand le moment vient, et c'est le grand conflit des maîtres qui après le tremblement de terre, ils ont dit en fait, il faut le protéger contre le tremblement de terre même si la personne reste collée à son cochon qui est dans l'inondation et que les risques de mourir sont avec et qu'après le dénon ils seront mieux à 10 km et en réalité, il y a un fort refus. Pourquoi ? Parce qu'entre la vision idéale de la chose et la réalité de ce que je gagne et ce que je perds, il y en a qu'un. Lorsque quelqu'un va s'éloigner à 10 km de sa source de travail de sa communauté et la possibilité d'obtenir d'une aide de prestige d'un réseau de sociabilité, vous ne pouvez pas du tout cibler l'écart entre la parole et l'idéal. Il y a un système qui a été créé par Christian Arsson et le conservatoire social de Lyon, c'est une enquête qui est produite du métal, qui essaie de dire comment on mesure ce que la personne gagne et perd lorsqu'on est dans le scénario des projets. C'est-à-dire, on a par exemple des enquêtes sur est-ce que vous irez habiter à 300 km si vous épargnez en 300 % le frais d'essence mais en même temps vous augmentez votre je ne sais pas quoi. Donc en fait, on construit des scénarios et c'est une enquête des scénarios sur quelle est votre capacité ou vos comportements possibles face à des projets et non pas des projets théoriques mais à des projets dans lesquels vous mettez les gens en situation de choisir le bénéfice et le non-bénéfice. Et c'est une belle enquête que j'ai pu vous la passer et Christian que tu connais peut vous la passer qui est très utile pour l'accompagnement des projets et ça s'appelle l'enquête de préférence déclarée qui peut être incompréhensible de l'ICI etc. D'où la manifestation annexe et ça vient aussi à des méthodes donc ça ce sont des méthodes non pas de participation citoyenne mais de la phase 1 de l'enquête sociale de l'accompagnement à des scénarios des projets de s'assurer qu'on va avoir l'évaluation possible d'un projet dans son échec parce qu'on commence à mesurer la difficulté des gens à réellement se dire oui je vais partir à 10 km et qu'en réalité c'est pas ça et qu'ils vont rester sous place moi j'avais une question nous sommes formés ici pour intervenir dans différents contextes notamment les urgences les réhabilitations et les vautos et en fonction des contextes la notion de participation va dépendre et si je vous ai bien compris vu le temps que vous prenez puisque vous êtes très souvent vous allez chez l'habitant est-ce que cette méthode peut facilement s'appliquer dans un contexte d'urgence dans un contexte d'urgence oui on est intervenu pour le développement des terres au Nicaragua et au Salvador à 2001 et donc on a accompagné on a accompagné l'évaluation de la reconstruction non pas de la reconstruction d'urgence mais de la reconstruction soutenable c'est-à-dire et on est intervenu à l'Otah au Chili après un tsunami donc la demande n'était pas d'urgence pour nous mais c'est de s'accompagner dans la réfronte dans le chemin directeur donc en fait on a été en parallèle au tremblement des terres ça veut dire qu'on a conduit pour la coopération française l'évaluation de la construction en terre par exemple en Amérique latine après le tremblement des terres pour pour essayer de comprendre la fragilité mais aussi pour tenter de protéger la construction en terre en tant que politique publique on a été un peu à l'initiative il y a quelques années d'une première loi qui permet aux salvageurs de prêter de l'argent aux gens pour protéger l'habitat pour construire en terre donc du coup on intervient mais on n'intervient pas dans la notion d'urgence par contre nos actions en matière d'urgence c'est le dispositif d'archi-conseil ou urbaniste-conseil c'est-à-dire que pendant les situations d'urgence lorsqu'il y a des immeubles qui sont effondrés ou autres souvent les privés auront tendance à louer ces lobes vident à des acteurs financeurs argent comptant exemple les parkings énormément de lots après le temps le monde des terres devient des parkings si vous voyez dans des tas de pays après le temps le monde des terres vous verrez plein de lots qui sont des parkings parce qu'elles sont beaucoup plus ont une plus-value beaucoup plus importante qu'une construction habitable et par contre nous avons travaillé en tant qu'archi-urbaniste-conseil en compénie sous-détente pour expliquer aux privés la possibilité aussi de faire des quelques-chères des mixtes habitat et activité ou nous proposer une alternative avec beaucoup plus de pré-value et aussi dans la refonte des usages et des sols dans les normes des usages et des sols donc voilà ça c'est nos actions en lien avec l'urgence allez-y allez-y parce que dans les ONG classiques les missions exploratoires qu'on réalise dans le cadre des urgences ça ne prend trois à cinq jours donc du coup c'est souvent très 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 rapide pour le temps d'aller chez l'habitant mieux de comprendre ses besoins déclarés et implicites c'est souvent très compliqué j'avais une question est-ce que le fait d'habiter chez l'habitant pousse les communautés à avoir une meilleure participation si oui c'est à quel degré là je voulais vous montrer un film mais on ne voit pas du tout il ne peut en voir en fait les choses que vous dites sur la question des interventions d'urgence et une des choses que nous faisons aussi c'est parfois l'évaluation des interventions en post-urgence d'autres acteurs parce qu'en fait on s'est rendu compte par exemple c'est une intervention extrêmement individuelle que j'ai faite à Haïti où les ONG ont bien fait des construits des auto-construits etc mais ils sont construits sur du sol privé c'est-à-dire le sol n'appartenait pas aux populations et on a augmenté la prévalue du sol et donc il y a en fait une fois les interventions sont finies ce sol a été reprivatisé et mis en vente pour une activité privée déjà habilité donc ça ce sont aussi des interventions que nous faisons mais c'est très rare mais bon on nous avait demandé de faire cela et je l'ai fait à titre privé parce que c'était une demande d'une ONG qui avait des doutes et qui disait peut-être qu'on était en train de mal faire et donc on m'a demandé à titre privé à titre d'amitié donc je l'ai fait dans ce cas-là sinon la dernière question c'était pardon quand vous allez chez l'habitant vous prenez le temps pour mieux comprendre la situation et du coup vous avez des besoins exprimés des besoins implicites moi ma question c'était de savoir est-ce que cela pousse réellement les communautés à participer plus si oui à quel degré il y a quelque chose de bizarre parce que je dirais en Amérique latine et en tout cas on a le syndrome du colonisé c'est-à-dire que tout jeune y compris moi on me regarde comme étrangère et on joue une sorte de synergie si on le joue bien si on joue le colon qui a raison c'est notre histoire de la colonisation et du blanc qui arrive ou du pas blanc tout simplement des étrangers et souvent si je le vois positivement on est canaliseur on dit ça cataliseur et bizarrement on est dans une synergie parce qu'on est neutre on vient de l'extérieur sauf qu'il faut bien il faut bien canaliser ça parce que parce que notre rôle n'est pas être la synergie ni l'union notre rôle est tout à fait autre chose mais j'avoue pourquoi on est facilité parce qu'on est externe on est vu comme externe et parce qu'en fait même les mairies nous présentent comme étant externe et apolitique c'est à dire qu'on travaille avec des mairies de droite et de gauche avec des communautés radicalement opposées politiquement mais on n'a jamais eu aucun problème de participation mais c'est peut-être notre rôle d'externe je ne sais pas si vous avez la même expérience ailleurs mais en tout cas c'est assez courant donc on est comme une sorte de paratonnerre il y a quelque chose qui s'est fait et donc du coup aussi parce que notre rôle est complètement apolitique et ouvertement apolitique même si on a des positionnements politiques assez précis mais bon ça c'est l'expérience je ne sais pas pourquoi j'imagine que c'est à cause de ça double fonction la fonction la fonction de l'étranger qui a toujours raison et qui est peut-être une intelligence majeure est-ce qu'il y a une sécurité mais on ne peut pas l'éviter on est vu comme ça même un très jeune qui n'a pas une expérience elle a vu comme un expert et on ne pourra jamais en démontre de ça et l'autre chose c'est qu'on représente une personne autre à qui on peut dire des choses et qui n'a pas ni une position politique ni une force on ne va rien lui faire globalement donc c'est l'explication que j'aurais par rapport à ça j'ai une question dans les communautés où vous intervenez il y a différents groupes qui peuvent être en conflit qui peuvent se poser cette arme comment vous faites pour travailler avec eux et pour les faire travailler ensemble pour éviter qu'il y ait un groupe peut-être qui récupère le programme que vous apportez et qui est sur les autres ou pas parce que ça ne peut pas générer des conflits encore plus et une autre question qui est liée à ça aussi c'est la question de la sécurité de groupes aussi criminels qui sont impliqués là-dedans quelle est votre position par rapport à eux et voilà est-ce qu'il y a des quartiers où vous ne pouvez pas aller jusqu'à présent on n'a jamais on n'a jamais été intervient d'aucun quartier on travaille avec ce groupe de la camp que vous connaissez que ça s'appelle les Maras dans Salvador pour différentes raisons peut-être que je touche du bois on est perçu par la manière de travailler et aussi par le fait que nous ne sommes pas des acteurs payés sans payer le marché comme des gens qui ont une solidarité envers leurs membres de la famille ou leurs membres du coup donc on est je ne vais pas dire qu'on ne rentre pas parfois avec la police ou le maire etc on n'en voit jamais personne qui sera en difficulté il nous est arrivé même de travailler des projets avec eux avec des situations de délanquance alors notre rôle c'est que nous savons que ça existe c'est que notre rôle n'est pas de changer il y a des trafics il y a des trafics durs mais on est de toute façon lorsqu'on intervient on sait dans quelles conditions on intervient et si les conditions sont requises ça veut dire que l'autorisation de travailler elle est un pré-requis on n'ira pas nous ouvrir pour un travail communautaire s'il y a une tendance alternatrice jusqu'à présent après je ne sais pas quelles sont les relations du maire et de la police etc avec eux ce n'est pas de notre sort notre sort de travailler avec les habitants on a été toujours acceptés on a été toujours acceptés ceci étant la notion des conflits pour le moment les conflits très grands je ne peux pas dire qu'il y a eu des conflits très grands parce que ces conflits sont gérés autrement dans nos démarches en Amérique latine en tout cas dans les pays où j'habite où je travaille où nous travaillons pardon il y a une très forte organisation communautaire ça veut dire tout quartier précaire ou non précaire a une représentation communautaire et qu'ils sont élus et qu'ils sont validés par les mairies et donc en fait lorsque nous travaillons avec des quartiers et des sous-quartiers nous travaillons d'abord avec les représentants communautaires et c'est eux qui vont nous faire part des difficultés y compris les maires c'est à dire qu'on avance aussi par des échelons de représentativité qui en tout cas ça nous facilite la tâche parce que ce sont des instances qui je ne sais pas s'existent tout à fait en France pas tout à fait s'existent les représentants des quartiers mais c'est pas tout à fait ça c'est comme chaque sous-quartier à des représentants communautaires et donc en fait notre premier échange c'est avec eux et ensuite il y a une autre démarche qui est très utile toute mairie a des acteurs qui est une formation extrêmement intéressante qui s'appelle le promoteur social les promoteurs sociaux tous les mairies ont un technicien formé à la fac à la communication sociale dans tout type de quartier et c'est c'est eux les premiers vecteurs de situation ça veut dire que c'est l'autre acteur avec qui nous nous bossons en direct donc ces deux équipes donc les promoteurs sociaux qui connaissent tout absolument tout et qui est reconnus par les habitants puis les représentants des quartiers sont les premiers acteurs qui en tout cas nous facilitent mais pas et ne pas rentrer dans des projets et des conflits parce qu'eux-mêmes savent quel est le niveau de conflit c'est quand même facilité l'Amérique latine en tout cas dans ce que le territoire dans lequel se travaille et c'est pour ça que les conflits majeurs nous ne les avons pas vécu au sens des conflits des conflits forts à gérer nous ne les avons pas vraiment vécu à différence des conflits qu'on peut vivre en France beaucoup plus beaucoup plus durs je trouve vous voulez là vous voulez pas poser une question non ? non ? pardonnez vous avez est-ce que vous travaillez à la métropole de Lyon ? à l'agence urbaniste pour les métropoles de Lyon est-ce qu'il y a un espace disponible en France pour imprimer sur des choses de concertation citoyenne ou alors pour donner plus de place à la concertation citoyenne ? je prends les exemples je prends l'exemple de Marseille que je connais un peu mieux de Lyon où il y a cette place de la Plaine avec la Soléam je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet et du coup il y a des consultations citoyennes qui sont faites des projets qui ont été proposés qui ont été complètement passés à la trappe donc ça rejoint complètement le domaine d'activité et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place après je prends ma casquette citoyenne et je vais faire un emploi institutionnel en fait c'est très difficile parce qu'on est je ne veux pas dire je trouve qu'il y a d'énormes quantités de magnifiques choses qu'on fait je vais vous donner une expérience personnelle je travaille dans une commune avec un projet très intéressant et avec des moyens aussi très intéressants et que je trouve que toute cette action est extrêmement axée sur l'animation sociale sur des démarches de cohésion sociale de bien vivre de vivre ensemble etc et on a eu des discussions sur et je le disais et sur que c'est comme en Amérique latine que c'est aussi la création d'activités la création de revenus la création du développement local quand je vois des milliers de locaux qui sont dépassés à ça j'ai envie d'aller filer à une initiative citoyenne à une entreprise sociale à une coopérative d'action et je pense que ça commence sincèrement je pense que ça commence à se poser comme question fondamentale c'est une discussion que j'ai personnellement dans une commune de l'agglomération comme on passe de l'animation sociale et du bien vivre à la création des revenus à la création du développement local qui crée de l'animation aussi mais qui n'est pas que de l'animation et c'est quand même une moi je pense que c'est une culture d'une évolution je suis positive je pense que c'est une dimension d'une évolution pour deux raisons parce que la raison aussi finie est à l'heure définie dans le cadre de l'animation sociale des quartiers mais par contre j'ai toujours dit parce que c'est une commune aussi qui sont intéressées pour la création de l'Amérique latine et qu'ils étaient assez étonnés que je leur parle toujours d'initiatives d'entreprises de faire de construire de créer d'économies de coopératives et je lui disais c'est que en Amérique latine on ne pourrait jamais se permettre de faire de l'animation pour l'animation ou pour la cohésion sociale c'est impossible on ne pourrait jamais le faire et donc du coup je pense que ce sont des choses qui commencent à se poser je ne sais pas je crois je crois qu'il y a une petite tendance de ces choses je ne sais pas si il y a d'autres questions c'est bon parfois je trouve que c'est un peu je ne sais tu fais beaucoup de l'information à l'invente non ? non ? non ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? chouette soit il veut partir soit soit c'était super sinon aussi on a eu une expérience africaine mais qui n'a pas fonctionné là on s'est rencontré avec des cas très différents on nous a beaucoup demandé notre bouquin en français mais c'est une autre démarche toutefois on commence à des représentants des pays africains commencent à aller en Amérique latine dans cette démarche je t'ai échanges de bons pratiques donc c'est assez intéressant mais bon c'est vrai qu'on n'a pas l'expérience on a d'une expérience au Sénégal qui n'a pas fonctionné parce que les cultures politiques et techniques sont complètement différentes bien qu'il y avait un intérêt sur la démarche latino-américaine d'une participation et d'amélioration citoyenne mais ça demande un temps beaucoup plus important de travail beaucoup plus important mais quand même nous nous sommes intéressés par plutôt les bons échanges des pratiques citoyennes plutôt la puissance peut-être qu'on peut faire un petit conclusion ? Julie je te la laisse faire parce que c'est toi qui m'as poussée à ça désolé bon moi j'ai pris il y a plusieurs éléments en fait que j'ai reconnu de ce qui s'est permis de transmettre tout d'abord évidemment et ça on en parle beaucoup aussi dans les APSL c'est la prise en main d'un contexte comment est-ce qu'on intervient dans un contexte qui nous est complètement inconnu et qu'on découvre tout que ce soit le public les acteurs l'environnement social tout le contexte territorial etc comment est-ce qu'on s'approprie ça comment est-ce qu'on rend capable aussi c'est une notion que j'ai retenue donc en termes de chez Apoyo c'est avec la formation action comment est-ce qu'on transmet les messages pour que chacun s'approprie puisse les intégrer et du coup puisse être capable de pouvoir réagir à un projet de pouvoir s'impliquer en tous les cas j'ai noté aussi l'importance de la simplicité au niveau de l'intervention attention peut-être aux outils qu'on multiplie parce qu'on a besoin de se former on a besoin de enfin ça nous rassure c'est ce que je retenais aussi de ton discours c'est bien c'est des outils qui peuvent nous rassurer comme l'armat problème comme le cadre logique etc mais comment est-ce qu'on les partage avec des parties prenantes qui ne sont pas du tout dans la dynamique de l'utilisation de ces outils voilà c'est des outils qui sont très très complexes comment est-ce qu'on les adapte c'est peut-être un questionnement que je laisserai adaptation peut-être à la temporalité de manière générale si je viens de préciser qu'il y avait besoin de beaucoup de temps aussi pour mettre en place les choses mais c'est un temps qui est nécessaire pour que chacune pour prendre le temps de discuter avec les politiques avec toutes les parties prenantes exactement etc une adaptation peut-être de ces outils-là que ce soit dans des actions de développement ou des actions d'urgence il y a une possibilité impliquer sur la partie concernée ça j'ai dit déjà plusieurs fois peut-être le rôle de catalyseur aussi de la personne qui intervient donc Cynthia tu parlais de synergie d'union j'ai entendu le mot posture aussi ici de posture neutre adoptée pour pouvoir être le plus proche possible des besoins et des acteurs d'un territoire ce rôle externe est important le rôle de paratonnerre tu disais tu avais noté ça les différents échelons aussi sur lesquels au niveau desquels on peut intervenir qui sont qui sont qui sont importants avec le travail initial qui peut se faire avec des représentants communautaires et des promoteurs sociaux donc là qui sont plus au niveau technique d'une mairie par exemple voilà la question finale c'était comment passer de l'animation sociale aux actions économiques ou des actions génératrices de revenus qu'il faudrait vraiment impliquer encore plus chacun chacun des parties prenantes et d'autant plus les habitants pour les mobiliser et pour réfléchir à des actions à plus long terme voilà pour en tous les cas je vous remercie beaucoup de votre participation active voilà c'était un peu un peu un peu très chargé en tout cas c'est implique de voir des jeunes bien qu'ils débarquent presque de l'avion de l'aéroport donc merci merci parce que j'ai failli dire non je ne peux plus merci beaucoup et bonne suite je ne sais pas qui est volonté de l'animation mais en tout cas bonne suite merci 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 on va mettre un temps j'étais à la porte déjà faire l'espagnol ici je vais récupérer le micro merci merci Sous-titrage ST' 501